Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, une fois de plus, merci de me recevoir chez vous. Comme vous l'avez sans doute lu en titre, dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment faire une simulation sur Proteus. La première chose à faire, c'est de lancer le logiciel de simulation Proteus. Là, je vais lancer Proteus. C'est la toute dernière version, celle de Proteus 8.15. Une fois le logiciel Proteus lancé, je vais vous épargner le fait que vous allez créer un tout nouveau projet en venant ici sur File New Project. Nous allons aller directement en cliquant sur New Schematic Capture. Là, vous allez cliquer sur ce raccourci. Ça va nous ouvrir directement la partie où nous allons faire la simulation. Donc, ça va nous épargner le fait de créer un PCB. D'accord. La seconde chose à faire, c'est de redimensionner cette zone de travail. De telle en sorte que lorsque nous allons faire l'appel des composants, nous serons plus proches de ces composants et nous allons bien voir la simulation. Pour ce faire, vous allez venir sur System. Ensuite, Set Sheet Size. Là, nous allons redimensionner cette zone. Nous allons mettre 6 inch par 3 inch. Ensuite, vous allez cliquer sur OK. Donc, vous allez voir le cadre bleu là qui va être redimensionné. Et par la suite, pour faire un zoom étendu, vous allez venir cliquer ici. Shake et bam. La page est là après pour commencer la simulation. D'accord. Pour faire une petite simulation, par exemple, je vais venir ici sur Pick Package. Ensuite, je vais prendre un alternateur. Donc, je vais prendre un alternator. Donc, c'est un mot anglais. Donc, nous avions deux composants. Donc, nous avions un AC Generator. Là, vous pouvez cliquer là et voir un APSU. Ce n'est pas ce composant dont j'en ai besoin. Je vais prendre un composant actif, à savoir Alternator. De telle en sorte que lorsque je vais lancer la simulation, je vais voir l'évolution de la courbe qui va aller de l'alternance positive vers l'alternance négative. Et ainsi de suite, au cours du fonctionnement. D'accord. Là, je vais double-cliquer dessus. Donc, pour le moment, nous allons juste prendre l'alternateur. Si par la suite, nous avions besoin d'autres éléments, nous allons venir successivement chercher. Par la suite, je vais fermer cette page. Ensuite, je vais cliquer sur Alternator et puis je vais poser sur la zone de travail. D'accord. Pour pouvoir visualiser la courbe de ce générateur, nous allons poser un outil de mesure comme un oscilloscope. D'accord. Donc, je vais cliquer là et puis poser un oscilloscope là. Et pour interconnecter, l'oscilloscope dans Proteus a quatre entrées. Donc, pour le cas présent, nous n'allons utiliser qu'une seule entrée. Et puis, l'autre part, nous allons la polariser au GND. Donc, à la part de référence des tensions. D'accord. Je vais poser vers GND. Donc, vous vous rassurez que c'est bel et bien connecté. Ensuite, vous cliquez là. Donc, nous allons double-cliquer sur l'alternateur pour voir les valeurs par défaut que ça commence avec. Là, je vois que ça a une amplitude maximale de 6 volts à une fréquence de 1S. Nous pouvons venir modifier ces différentes valeurs par la suite. Mais pour l'instant, nous allons les laisser par défaut et lancer la simulation et voir le comportement. Là, du coup, je vais cliquer sur OK. Ensuite, je vais venir cliquer ici en bas sur le bouton Play du manitoscope. Je lance une fois la simulation. Donc, la visualisation de l'oscilloscope va apparaître. Vu que nous n'avions utilisé que l'entrée A, donc qui est celle de cette entrée, je vais désactiver les autres entrées. C'est-à-dire l'entrée B, C et D. D'accord. Pour désactiver, je vais mettre juste sur OFF. Là. Ensuite, l'entrée D, je vais mettre également sur OFF. L'entrée B, je vais mettre également sur OFF. Là, du coup, il ne me reste que l'entrée A. Donc, nous allons procéder à quelques petits réglages. La toute première chose à faire, c'est de régler la fréquence. C'est-à-dire la période de telle en sorte que nous allons bien observer la valeur de la courbe. Donc, vous voyez là, il suffit de varier un tout petit peu comme ça. D'accord. Lorsque vous variez, vous pouvez voir l'allure de la courbe, comment cela s'affiche. D'accord. Donc, à cette fréquence, à cette période, ça me permet de bien visualiser. Il doit falloir maintenant que je varie l'amplitude. Donc, je vais augmenter l'amplitude de ce signal. Donc, je vais augmenter jusqu'à ce niveau. Là, à partir d'ici, ça va me permettre de bien visualiser la courbe. Donc, vous pouvez jouer sur la netteté pour pouvoir bien observer. Vous pouvez également mettre la base de temps à la référence de 0,0. Donc, pour ça, vous pouvez poser sur GND. D'accord. Et par la suite, nous allons varier ici et mettre la référence à 0,0. De telle en sorte que nous allons bien voir l'allure de la courbe. Vu que la tension que nous sommes en train de visualiser, c'est une tension alternative. Là, je vais venir cliquer sur Alternating Corrine. Si c'était un courant continu, j'aurais dû mettre ici sur DC Corrine. Et à partir de là, nous voyons bel et bien que c'est une tension alternative qui oscille entre deux valeurs. Donc, plus ou moins avec une valeur maximale de 6 volts. Donc, la valeur crête à crête est égale à 12 volts. D'accord. Vu que cette courbe est en train d'osciller comme ça, vous pouvez varier ici, augmenter la période. Comme ça, ça apporte un petit déphasage sur le signal. Et là, ça va vous permettre de bien visualiser la valeur de la courbe. Et en électronique, pour pouvoir bien mesurer une courbe en visualisation, il doit falloir observer au moins deux périodes. Là, vous voyez que nous sommes en train d'observer au moins deux périodes. Donc, si nous varions un peu trop la période, si nous laissons comme ça, nous n'allons pas mesurer la valeur nette, nette, la valeur qui sera correcte. Donc, voilà la raison pour laquelle il est conseillé de visualiser au moins deux périodes pour pouvoir avoir une valeur exacte. D'accord. D'accord. Une autre chose est là que si par mégade, vous avez fermé, par exemple, l'oscilloscope, par exemple, ensuite, vous fermez, vous arrêtez la simulation et vous revenez cliquer sur le bouton play. Et la visualisation ne doit plus apparaître. Et puis, vous pouvez être confronté à ces petites difficultés pour pouvoir afficher. C'est nettement très, très facile. Il suffit de venir quelque part ici en haut. D'accord. Là, je vais venir ici sur Deburg. D'accord. Ensuite, vous allez cliquer sur Digital Oscilloscope. D'accord. Et la courbe va revenir. Ça ne sert à rien d'effacer l'oscilloscope et de se mettre à redessiner encore le chemin à nouveau. D'accord, les gars. Donc, vous voyez là que c'est une tension alternative qui est aussi entre deux valeurs. Nous allons essayer de rendre ça un peu continu. Donc, nous allons mettre juste une simple diode là-bas et puis voir le comportement par la suite. Donc, vu que j'ai stoppé la simulation, je vais venir ici sur PIC Component Mode. Ensuite, je vais venir cliquer sur PIC Package. Donc, je vais prendre une diode de redressement. Donc, vu que je suis inférieur à 50 volts, je peux prendre un N401. Donc, ou bien un N407 pour être plus proche. Un N407. Donc, c'est une diode de redressement. Donc, vous pouvez voir la valeur max de tension que ça peut supporter. Ça peut aller jusqu'à 1 kV. Par contre, si je prends un N401, ça va me limiter la tension max à 50 volts. Donc, voilà la raison pour laquelle nous allons prendre plutôt une diode de redressement. Un N407. Donc, une fois la diode prise, je vais venir poser sur cette ligne. Donc, l'objectif, c'est que ça va couper la valeur, l'alternance négative à la sortie de cet alternateur. Là, je vais lancer encore la simulation encore à nouveau. Donc, vous voyez là, quelques instants, vous allez voir comment la valeur là va s'arrêter. D'accord ? Vous voyez là ? Donc, il faut toujours bien vous rassurer que vous avez bel et bien connecté. Donc, là, nous sommes toujours encore en train de mesurer la valeur alternative. Or, ce n'est pas une valeur alternative. Pour l'instant, c'est une valeur DC. Donc, c'est une valeur continue que nous sommes en train de faire. Donc, vu que c'est une simulation, il doit falloir jouer sur les fréquences, la période et puis l'amplitude pour pouvoir bien observer. Et si vous ne voyez aucune valeur, rassurez-vous bel et bien que la diode est bel et bien connectée. Donc, c'est bel et bien connecté. Donc, pour pouvoir également faire d'autres choses, nous pouvons juste faire un pont redresseur double alternance afin de bien observer le signal. D'accord, les gars. C'est un petit enregistrement. C'était juste une petite vidéo de présentement. Nous allons revenir de fond en comble sur cet exercice pour pouvoir bien observer. Et puis, voir comment bien utiliser l'oscilloscope sur Proteuska. C'est un outil qui est très indispensable pour les électroniciens pour faire des petits câblages. Donc, vous voyez comment la courbe est en train d'évoluer. D'accord. Il peut y avoir des petits réglages qu'il doit falloir apporter en simulation pour pouvoir observer. Car cela ne tient, ça reste toujours une simulation. Nous ne pouvons pas avoir des valeurs exactement comme si c'était la réalité, comme si c'était le vrai oscilloscope. Alors, les gars, je pense que j'ai répondu à cet abonné qui voulait savoir comment utiliser l'oscilloscope sur Proteus. Au travers de cette vidéo, il a vu comment faire ces petits réglages. Je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Si vous également, vous avez des questions ou des préoccupations qui vous tulipinent, n'hésitez pas de me faire part de vos préoccupations. Si cela est à mon niveau, j'essayerai de résoudre et puis de vous apporter mon soutien. Merci de vous abonner et de vous abonner à la chaîne. J'ai une bonne nuit. Peace. Sous-titrage ST' 501